salut salut la famille j'espère que vous allez bien bienvenue une fois de plus sur notre chaîne préférée chronique afrique aujourd'hui on se table note une nouvelle information du côté du cameroun analysant la chute des bango au gabon et le sort que subit actuellement le fils de ali bango le dénommé nôredin bango le confrère camerounais actuel voit un gros risque qui pèse sur le fils aîné de paul biya le nommé franck emmanuel biya en effet pour le confrère le mouvement franquiste se trouve problématique de la chute de la dynastie bango et l'impopularité croissante ce qui ne fait pas les plans de franck biya qui ne le cache pas nourrissant éventuellement les ambitions présidentielles depuis environ deux ans les réseaux sociaux sont le théâtre de vives discussions au temps du mouvement franquiste cependant depuis la chute d'ali bango fils de l'ancien dictateur omar bango ce mouvement semble penger dans l'éthargie incomprise le récent coup d'état au gabon voisin a également affaibli cette idéologie selon plusieurs espèces le mouvement franquiste initié par mohamed haïm nous meut et soutenu par des jeunes regroupés en cinq factions prendre le remplacement du président paul biya par son fils aîné franck biya ce projet controversé suscite des réserves dans les rues de yaoundé principalement parmi les jeunes étudiants ils estiment que cette proposition vise à instaurer une monarchie au cameroun en suivant le modèle de succession dynastique il est important de rappeler qu'ali bango est arrivé au pouvoir au gabon après le décès de son père en 2009 une succession qui a duré 55 ans la chute de la dynastie bango a été accueillie par des scènes de liesse collective dans la rue de libreville la capitale gabonaise cette réaction témoigne de l'impopularité croissante du mouvement franquiste qui prône une idéalogie rejetée par de nombreux camerounais face à cette situation mohamed haïm nous meur président exécutif et fondateur du mouvement a publié un biais politique invitant les camerounais à ne pas céder à la manipulation et au découragement il condamne le coup d'état au gabon et encourage les jeunes à soutenir le projet d'alternance de paix à fils défendu par son mouvement cependant cette idéologie est balayée du revers de la main par de nombreux camerounais qui considèrent que le camoun est une république et non une monarchie il souligne que le changement politique doit se faire par les unes et non par des méthodes anti constitutionnel et anti démocratique il est évident que le mouvement franquiste fait face à des défis majeurs tant sur le plan de l'impopularité que de la remise en question de son idéalogie l'avenir de ce mouvement reste incertain mais